Grande affluence dans les bureaux de vote en Afrique du Sud. Les électeurs étaient appelés ce mercredi à désigner leurs députés. Ces législatives sont le premier scrutin organisé depuis la mort de Nelson Mandela. C'est aussi la première fois que votent les jeunes, nés après 1994. Autrement dit, la génération n'ayant pas connu l'apartheid. L'ANC au pouvoir depuis 20 ans est sûre de conserver la majorité. Les sondages prédisent un score au-dessus de 60%. Et par conséquent, Jacob Zuma devrait être reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays. Les observateurs suivront néanmoins le score du parti de Julius Malema. Dissident de l'ANC, il a créé son propre mouvement, les combattants pour la liberté économique. Il prône la redistribution des terres et des richesses. L'opposition est également représentée par cette femme, Hélène Zille, chef du parti, l'Alliance démocratique. Avant même la fermeture des bureaux de vote, l'ancien président Frédéric Declerc s'est félicité du bon déroulement du scrutin. C'est une des réussites de la Nouvelle Afrique du Sud, a commenté l'ancien prix Nobel de la paix. Et de préciser qu'il y a moins de tensions ethniques et raciales que ce que disent parfois les médias et certains politiciens. L'Afrique du Sud reste néanmoins un pays marqué par de très fortes inégalités économiques entre blancs et noirs. Le climat social s'est tendu ces derniers mois pour preuve les grèves récurrentes dans le secteur minier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !